j'espère que vous allez bien les vacances approchent donc c'est le moment c'est le moment de tout ranger proprement dans nos placards de regarder un petit peu de faire le bilan de ce qu'on a de ce qu'on n'a pas de faire un peu de ménage tout ce qu'on peut pas faire pendant la saison pendant qu'on travaille pendant qu'on sort pendant qu'on se fait belle alors aujourd'hui je vous propose un produit qui est le shampoing pour perruques synthétiques shampoing pour les cheveux en cheveux synthétiques de hélène ville alors je ne sais pas si vous pour ceux qui me suivent j'ai déjà proposé il ya quelques semaines le la laque qui est donc de chez hélène ville également ce sont les produits qu'on utilise chez rigazzo et qui est une laque à pompe donc ce qui permet d'utiliser à l'envers quand on se coiffe comme je vous ai montré alors le shampoing pour perruques ça c'est quelque chose que moi je ne connaissais pas j'utilisais je vais vous avouer je ne lavais pas mes perruques tout simplement j'étais une crasseuse alors j'avais des perruques en cheveux véritable en cheveux humains ce que j'aime pas terriblement mais j'en ai quelques-unes alors pour celle là j'utilisais et j'ai vérifié et c'est exactement ce qu'il faut faire j'utilisais et il faut utiliser un shampoing pour cheveux normaux c'est à dire le shampoing que vous utilisez pour votre tête ou le shampoing vous préférez ou même des fois quand vous avez des tubes de shampoing que vous voulez finir c'est une bonne solution ça c'est pour les cheveux naturels les perruques en cheveux humains maintenant pour les cheveux synthétiques c'est la plupart des perruques que j'ai moi et je conseille toujours ces perruques là je vous l'ai déjà dit parce que d'une part elles sont beaucoup moins cher d'autre part on peut expérimenter avec si on achète une couleur dont on n'est pas sûr un roux ou un violine ou alors les roses et les turquoises comme il peut y avoir dans certaines certaines périodes qui sont à la mode eh bien on peut plus facilement expérimenter avec le cheveux synthétique et puis moi j'aime bien aussi la texture du cheveux synthétique parce qu'il est plus facile à créper il est plus facile à travailler parce qu'il est faux c'est du nylon mais quand ça devient un nid de je ne sais pas quoi comme celle ci alors ça c'est parmi mes perruques préférées moi j'ai deux deux coiffures que j'adore la perruque un peu marilyn monroe et ensuite les perruques bouclées afro ou bouclées crantées à la diana ross voilà donna et alors ces perruques là lorsqu'on les lorsqu'on les crêpes c'est très très dur de les démêler et surtout de récupérer les boucles vous voyez si vous voyez là je vous mets de près ça c'est le dos de la perruque les boucles sont encore assez jolies et on peut les brosser mais le devant là où je crêpe pour ne pas que ça retombe comme ça sur la tête bien il est très 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 abîmé alors là il n'y a qu'une solution c'est de les laver la perruque synthétique est quasiment imperméable faites le test vous pouvez vous la tremper dans de l'eau quand vous la ressortez en fait c'est les épingles à cheveux elle est pratiquement sèche il n'y a que le bonnet qui va mettre du temps à sécher mais la perruque elle même est imperméable donc très dur de la laver on peut la tremper alors il y a une chose qu'on peut faire c'est la tremper dans de l'eau chaude et la rincer plusieurs fois ça ça va retirer et les excédents de lacs mais par contre ça va rien faire pour le coiffage donc pour ça il faut un shampoing un shampoing qui va permettre de la rendre de rendre le 7 cette texture perméable c'est quand même du nylon alors ça c'est là le shampoing spécifique donc encore une fois quand la perruque est synthétique quand elle est naturelle vous utilisez n'importe quel shampoing enfin votre shampoing et ça ça va permettre en faisant un bain donc je vais vous montrer tout à l'heure j'ai fait des vidéos dans ma cuisine ça va vous changer de décor mais c'est le même carrelage un bain d'eau extrêmement chaude le plus chaud possible vous pouvez même utiliser l'eau d'une bouilloire qui a qui a servi parce que l'eau très très chaude va permettre de re re gainer le faux cheveux le cheveux va récupérer sa structure ancienne donc ça c'est une chose et on va y mettre dedans à peu près un bouchon de shampoing dans l'eau on n'a pas besoin de faire mousser ou en tout cas très très peu et on trempe son 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 shampoing son sa perruque dans l'eau bouillante et ensuite on la laisse tremper pendant à peu près cinq minutes et pour toute la partie du devant c'est celle qui va être en contact avec le cheveux avec le maquillage et celle qui sera généralement le plus laqué on va faire un deuxième shampoing en utilisant le shampoing pur alors n'oubliez pas moins il est délué dans l'eau plus il est efficace et là on va vraiment masser le devant du cheveux l'arrière c'est pas la peine le rinçage et le trempage premier suffisent mais pour toute la partie du devant on va le shampooiner avec du shampoing pur on se met à peu près une à l'équivalent d'une noix dans la main et là on frode on fait alors ça mousse c'est un jour moi qui mousse très peu c'est fait exprès parce que justement ça permet de laisser un minimum de résidus dans dans la perruque une fois qu'elle est rincée alors pour vous montrer un avant après je vous je vais la mettre pour vous montrer alors là maintenant elle est telle qu'elle alors je l'ai mise hier et quelques des gens ont dit il faut vraiment que tu fasses quelque chose golda donc je les écoute alors je vais me mettre devant la glace quand même pour que ça ait l'air d'un peu quelque chose et pour vous montrer un petit peu vous voyez comment elle est maintenant donc vous voyez toute cette partie ici est quand même très dense parce qu'il ya de la laque forcément je mets de la laque et les boucles les jolies boucles voyez je les ai ici j'en ai quelques-unes mais là sur le devant c'est vraiment complètement complètement ou pratiquement complètement parti et surtout ce cran donc on va maintenant que vous la voyez mais alors il ya un truc qui est vraiment bizarre et qui est vraiment magique c'est qu'une perruque quand on la met en soirée c'est une catastrophe quand on la réessaye le lendemain avant de la ranger tout d'un coup elle est presque pas mal bon elle manque quand même d'un petit shampoing mais vous voyez moi j'aime bien ce côté un petit peu un petit peu sauvage voilà donc là c'est la perruque avant le shampoing et je vous donne rendez vous à la fin de cette vidéo pour vous montrer le résultat une fois terminée avec le shampoing hélène ville je vous embrasse très fort mérigazzi et je vous souhaite pour ceux qui sont pas encore parti ou ceux qui vont partir un peu plus tard fin ou début septembre d'excellentes d'excellentes vacances beaucoup de bonheur et ce fut une année encore merveilleuse avec vous je vous remercie pour tous vos messages d'encouragement tous vos petits commentaires toutes les personnes qui suivent ça me touche ça me touche énormément et donc ça me fait très 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 plaisir donc de la part de rigazzo et moi même je vous souhaite un merveilleux été et n'oubliez pas 10% de réduction avec le code promo golda au revoir les gazzi et bien les gazzi voilà le résultat une fois avoir shampooing et ma perruque synthétique avec le shampoing hélène ville que que l'on voilà je vous montre de plus près le shampoing pour perruques synthétiques je le rappelle quand ce sont des cheveux naturels inutiles d'utiliser un shampoing spécial alors ce soir j'interprète mon idole d'air aros et donc c'est avec cette perruque là que je travaille j'en ai deux ou trois la voici avouez que la ressemblance est frappante voilà donc avec le shampoing donc les perruques frisées à une petite c'est pas une astuce mais la laque n'est pas nécessaire on en met le moins possible et on le met surtout surtout à la base donc on laque surtout les racines on essaye de ne pas toucher les boucles parce que quand c'est laqué c'est plus dur à brosser et à démêler par contre régulièrement toutes les les six sept fois quand vous avez porté cette perruque six sept fois surtout si vous la portez comme moi pendant plusieurs heures on la shampoine avec la laque avec le le shampoing pour cheveux synthétiques voilà je vous embrasse très très fort alors la vidéo que j'avais faite c'était juste avant les vacances enfin le début de la vidéo ce que vous voyez au début de la vidéo et là c'est la rentrée donc voilà les perruques sont lavées et maintenant elles sont prêtes à être portées et moi je suis prêt à sortir voilà c'est tout il n'y a rien à rajouter je vous embrasse très très fort mérigazzi et je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres tutos et d'autres produits que je vous propose de chez rigazzo.com et bien sûr toujours golda répond à vos questions n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez et je continue à vous répondre avec un immense plaisir je vous embrasse très 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 fort